L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous ! » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres ! » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les ne vôtres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre est un évangile de guérison. Jésus est en route vers Jérusalem. Il va y vivre sa passion. En chemin, un groupe de lépreux le rejoint. Ce groupe reste à distance. Il applique la loi. Mais pourtant, il crie vers Jésus cette supplique, « Jésus, Maître, prends pitié de nous ! » Devant cette supplique, Jésus va répondre d'une manière assez lapidaire, « Allez vous montrer aux prêtres. » C'est les prêtres qui pourront constater que vous êtes guéris et que vous pouvez à nouveau réintégrer la société. Le groupe de lépreux va accomplir la demande de Jésus. Il se met en route. Sur ce chemin, l'un d'entre eux, le Samaritain, s'aperçoit que la parole de Jésus a été efficace. Ils sont guéris de leur lèpre. Pourtant, il est le seul à faire demi-tour pour aller rendre grâce au Seigneur. Nous le voyons se jeter aux pieds du Seigneur et avoir ses mots pour glorifier le Seigneur. Jésus aura cette parole à son intention. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » La foi qui l'a conduit à aller vers Jésus. La foi qui l'a conduit à partir pour aller se faire observer par les prêtres. Et enfin, et surtout, la foi qui l'a fait revenir au Seigneur pour rendre grâce, pour remercier le Seigneur de sa bonté. Combien de fois avons-nous été à la place de ce Samaritain ? Combien de fois avons-nous invoqué le Seigneur de nous venir en aide ? Mais combien de fois avons-nous pris la peine de faire demi-tour pour rentrer peut-être dans cette Église où nous avons allumé un lumignon pour une intention de prière particulière et avons-nous dit merci au Seigneur de nous avoir apporté son assistance ? Ce Samaritain est pour nous un exemple, un modèle de remerciement, de reconnaissance envers le Seigneur. Peut-être que notre prière d'aujourd'hui pourrait demander à l'Esprit Saint de ressentir cette reconnaissance pour ce que le Seigneur nous donne de bon dans nos vies et nous donne la force de dire merci à notre Père du Ciel. Amen. Sous-titrage ST' 501